Quelques mots ce soir Alors que le samedi nous permet de prier tout spécialement Notre-Dame c'est pour ça que je célèbre la messe de la Sainte Vierge au samedi nous pouvons confier toutes nos intentions à Notre-Dame pour qu'elle nous donne le chemin de Jésus de bien offrir notre journée notre dimanche demain à Jésus que nous puissions vivre pour Jésus alors ce matin nous avions au Brévière et je vous le fais profiter je vous le partage un texte de Sainte Catherine de Sienne docteur de l'église et Sainte Catherine de Sienne s'interrogeait sur la Providence la Providence qu'elle traduit par le plan d'amour de Dieu si nous avons la foi si nous prions Notre-Dame tout ce qui nous arrive tout ce qui m'est arrivé aujourd'hui samedi ce n'est pas le fruit du hasard mais c'est le fruit de la Providence parce que si j'ai la foi si je crois je suis certain que le Seigneur me protège qu'il m'aide alors si on fait le bilan on peut se dire voilà aujourd'hui j'ai des choses qui sont heureuses puis j'ai des choses qui sont moins heureuses qui sont peut-être plus difficiles à porter qui sont des épreuves des croix mais si le Seigneur ne peut pas vouloir le mal d'une certaine manière le Seigneur le permet dans le cours des choses ce mal et donc ce qui est intéressant c'est de pouvoir porter un regard sur tous les événements de ma journée puisque c'est du congrès cela en me disant mais si le Seigneur a permis telle difficulté telle épreuve ou telle joie c'est certainement pour mon avancement parce que le Seigneur est bon et je crois que c'est déjà une force que de pouvoir voir les choses de manière providentielle de pouvoir réaliser que tout s'inscrit finalement dans le plan d'amour de Dieu le bon Dieu nous aime et il est bon alors quelques éléments de réflexion pour cela première proposition le Seigneur dit Sainte Catherine de Sienne le Seigneur a décidé de faire miséricorde au monde et de recourir de toute manière de secourir pardon de toute manière l'humanité c'est-à-dire que ça c'est le plan de la providence mais il y a chez l'homme parce qu'il est créé dit-elle l'ignorance c'est-à-dire que finalement nous ne pourrons pas tout savoir tout connaître ça fait partie des choses et donc ce que dit Sainte Catherine c'est qu'elle nous a donné deux choses deux facultés qui vont nous aider justement à aimer le Seigneur dans tous les événements de la vie le Seigneur nous a donné l'intelligence d'une part et il nous a donné le coeur la volonté pour aimer alors qu'est-ce que l'intelligence toujours dans ce plan de la providence qu'est-ce que l'intelligence qui est un don qu'est-ce que l'intelligence va nous permettre de réaliser l'intelligence va nous permettre de prendre ce recul nécessaire pour pouvoir discerner dans les événements la sagesse de Dieu c'est-à-dire de prendre suffisamment de recul pour y discerner l'action de Dieu et donc connaître finalement la volonté de Dieu et je trouve que c'est intéressant de s'arrêter à cela à cet aspect des choses c'est-à-dire que l'intelligence va nous permettre d'avoir une activité on dira réflexe c'est-à-dire de pouvoir discerner dans la volonté de Dieu dans les événements la volonté de Dieu ça c'est l'intelligence mais aussi le Seigneur donne la volonté pour aimer l'amour en participant donc à la douceur de Sainte Catherine du Saint-Esprit finalement en nous donnant un esprit d'amour c'est ça le Saint-Esprit il procède du Père et du Fils et donc nous permet par mode de procession c'est-à-dire par les échanges que nous pouvons avoir de voir toujours cet esprit d'amour mais aussi et c'est ce à quoi je veux en venir ce soir l'esprit d'amour va nous permettre dit Sainte Catherine d'aimer ce que l'intelligence ne peut pas connaître et ça c'est la part de mystère finalement l'intelligence nous permet d'avoir une activité réflexe par rapport à la providence c'est-à-dire de voir que le Seigneur ne fait pas les choses au hasard et donc que tout concourt finalement au bien ça c'est Saint Paul Romain 8-28 tout concourt au bien de ceux qui aiment Dieu l'intelligence mais précisément là où nous avons du mal à comprendre les choses parce que notre intelligence elle est limitée et bien l'esprit d'amour va nous permettre d'aimer le mystère et c'est ça que je trouve intéressant c'est-à-dire que finalement et cela nous pouvons le concevoir c'est-à-dire que l'amour permet d'aller de faire beaucoup de choses et d'aller beaucoup plus loin de ce que l'intelligence nous permet de comprendre alors ce soir finalement alors que nous prions tout spécialement Notre-Dame et demandons à Notre-Dame et bien qu'elle nous aide à entrer dans le plan de Dieu ça c'est l'intelligence et d'aimer ce plan de Dieu dans toute son universalité voilà et donc en y incluant finalement cette part d'inconnu du mystère de ce que notre intelligence finalement ne peut pas percevoir et ça c'est normal et cela de l'aimer et c'est cela aussi faire confiance à la Providence voilà donc que le Seigneur nous donne vraiment cette grâce finalement d'accepter ça c'est la prière du Notre-Père Notre-Père inquiète aux cieux que votre nom soit sanctifié que votre règne arrive que votre volonté soit faite sur la terre comme au ciel et cela aura pour fruit pour conséquence et bien de nous donner une grande paix une grande paix d'entrer dans la Providence de Dieu alors tout cela c'est facile d'en parler c'est facile de de disserter maintenant pour nous tous au travail et demandant au Seigneur de nous faire entrer finalement dans son intelligence à lui et Sous-titrage ST' 501